Et bien salut tout le monde, c'est Ferdinandetro, j'espère que vous allez tous très bien, parce qu'en tout cas moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de notre série Développons un peu et comme je l'avais dit précédemment, aujourd'hui on va s'attarder aux notifications de type local. Alors juste avant de commencer cet épisode, je vous recommande fortement d'aller voir ou revoir l'épisode précédent. En effet c'est dans cet épisode où j'explique les notifications sous iOS, comment ça marche et différents types qu'il y a, donc n'hésitez pas à la voir ou la revoir même pour mieux comprendre ce que je vais vous dire aujourd'hui. Et bien je vous propose de commencer directement. Alors il faut savoir qu'il y a deux choses pour mettre en place une notification de type local sur iOS. Il faut déjà demander la permission à l'utilisateur. Donc en gros on va lui demander via un petit pop-up, vous avez très certainement dû le voir dans des applications comme Snapchat ou autres qui vous lancent des notifications. Et bien justement de proposer à l'utilisateur si oui ou non il est d'accord pour recevoir des notifications. Une fois qu'on aura fait ça, on va alors créer notre notification dans le temps. Donc on va lui dire à telle heure elle va se lancer. Donc ça peut être bien entendu dynamique. En fonction de l'heure actuelle, on va rajouter cinq minutes ou autre. Et donc l'application va alors le savoir, va l'enregistrer et va ensuite la lancer. Et bien c'est parti, on va enregistrer notre application pour qu'elle soit compatible avec les notifications. Alors pour cela on se rend dans le AppDelegate.m, on va dans DidFinishLaunchingWithOption. Et ici on va écrire un petit bout de code qui va nous permettre déjà premièrement de tester si notre application, donc regardez je la récupère, elle est passée directement en argument, va répondre à un sélecteur, donc à une fonction si vous préférez, que je vais mettre ici et que je vais en fait utiliser plus tard si la condition est validée. En gros pour faire simple, DidFinishLaunchingWithOption, c'est une fonction qui est lancée au démarrage de l'application. Donc je vais passer ici, je vais ensuite faire le test que j'ai mis là. Donc en gros si mon application peut utiliser RegisterUserNotificationSettings, alors on peut l'utiliser. Si elle ne peut pas l'utiliser, et bien on ne fait rien tout simplement parce que sinon si je ne mets pas la condition que j'utilise cette fonction-ci, et bien vous allez voir que l'application va alors crasher. Alors ça y est, notre condition est désormais terminée, on est sûr que si on passe dans le if et bien on pourra bien utiliser la fonction RegisterUserNotificationSettings. Donc moi je vous propose de l'utiliser ici, on est sûr que ça va être bon. Donc c'est parti, RegisterUserNotificationSettings. Ici on va donc mettre, et bien en fait ce qu'on va faire ici, on va définir à l'avance les notifications en gros qu'on va activer pour notre application. Donc je vais être un peu plus clair en vous montrant des petits exemples. Donc on va faire SettingsForType. Et ici on va mettre en gros, et bien comme je vous ai dit, tout ce qu'on va vouloir utiliser dans notre application. Donc on va vouloir activer les alertes, ces petits pop-up qui apparaissent. Ensuite on va ajouter un pipe, si on va en mettre un autre, donc c'est Alt-Shift-L, comme ça vous pouvez le rajouter directement. On va refaire le même que le début. On va ajouter un badge. Les badges, et bien renseignez-vous sur la vidéo précédente, je vous ai expliqué ce que c'était. Encore un pipe, et là on va ajouter aussi un son, parce qu'on veut qu'il y ait un son quand notre notification apparaisse. Pour les catégories, on va mettre Neil, parce qu'elle n'est pas intéressante pour nous aujourd'hui. Arrivé à ce stade, je vous propose de lancer notre application, voir un petit peu ce qui a changé. Alors, le simulateur vient de se lancer. Hop, c'est parti. Alors voilà ce qui s'affiche. Autorisez-vous votre application à vous envoyer des notifications, pardon. Donc nous on va faire OK, comme ça au moins c'est fait, notre application est correctement configurée, et on a accepté la notification, donc on peut continuer. Donc maintenant on se retrouve pour la création de notre notification. Alors on va se rendre dans ViewController.m, bien entendu vous la mettez dans n'importe ViewController que vous voulez, que ça soit une action sur le bouton. Moi personnellement, je vais faire une petite fonction pour que ça soit un petit peu plus propre. Donc on va mettre LaunchNotification, voilà, comme ceci. On va ouvrir tout ça, et puis je vais la mettre là, parce que sinon j'oublie à chaque fois. Donc Save LaunchNotification, OK. Donc là c'est bon, on va pouvoir commencer à créer notre code pour lancer, enfin programmer plutôt notre notification locale. Alors dans cette fonction, on va déclarer une variable de type UILocalNotification, donc c'est parti, UILocalNotification, on va l'appeler localN, comme ceci. On va la louer en mémoire, donc UILocalNotification, alloc, et enfin on va l'initialiser, donc init. Donc là notre variable est désormais créée, on va devoir interagir dessus. En gros on va lui remplir tous ses attributs pour pouvoir ensuite la programmer à l'avance. Alors le premier attribut extrêmement important c'est FireDate, on va le renseigner directement, FireDate, c'est en gros la date où la notification sera lancée par votre appareil. Donc elle est très importante à renseigner. Alors nous, qu'est-ce qu'on va choisir comme date ? Et bien on va faire quelque chose de dynamique bien entendu, c'est-à-dire que dès qu'on va lancer l'application, ça va récupérer la date actuelle, et ça va ajouter par exemple un jour, et comme ça, ça sera pour demain. Ou là par exemple on va faire 5 secondes, je pense que c'est quand même un peu plus intelligent pour qu'on voit la notification. Mais enfin bref, vous avez compris. Alors pour cela, regardez, on va déclarer une variable type NSDate qu'on va appeler date du jour. On va ensuite mettre NSDateDate, et là en gros qu'est-ce qu'on va faire ? Et bien on va stocker la date du jour directement. Donc ça y est, on a la date du jour, c'est-à-dire l'année, le mois, les secondes, les minutes, voilà, tout est actuellement renseigné dans la variable date du jour, et on va lui ajouter du temps. Alors il y a des dates du jour, on va faire date by adding time interval, et ici on va donc lui renseigner du temps en secondes. C'est très important de le noter. Vous allez ajouter le temps en secondes. Alors là vous allez me dire, mais comment je vais ajouter un jour ? Et bien en fait c'est très simple, vous allez faire un calcul mathématique. Alors rassurez-vous, c'est pas du tout difficile. Vous allez partir sur la base que 1 minute est égale à 60 secondes, donc bien entendu, si vous faites un jour, ça va être 86 400 secondes, et ainsi de suite. Donc nous on va mettre 5 secondes, ça nous suffira amplement. Et donc là ça y est, notre notification devrait, quand je vais passer dans la fonction launch notification, ça va créer ma notification, ça va lui dire, ça va récupérer la date du jour, donc c'est-à-dire exactement les secondes, les minutes à l'heure actuelle, et ça va lui ajouter 5 secondes, donc c'est-à-dire que 5 secondes plus tard, et bien ma notification devrait apparaître. L'autre attribut très important, c'est le body, donc le corps de votre message, donc on va aller dans local N, on va mettre alert body, et là vous allez pouvoir mettre une string, que vous pouvez mettre vraiment ce que vous voulez, c'est-à-dire quelque chose de dynamique, soit quelque chose de très basique, vous pouvez mettre votre message comme ça en dur, donc là votre message, ou alors vous pouvez faire aussi le passé en argument par exemple, vous pouvez faire launch notification, ça va vous créer votre notification en live, d'ailleurs c'est ce qu'on va faire, ça peut être sympa, donc regardez, comme ça moi, vous avez un exemple de ce que je vous dis, et dans string, voilà on met le message, voilà, ici qu'est-ce qu'on va faire, on va ensuite envoyer notre message, donc là on va par exemple mettre message 1, voilà, et donc là on utilise le message, ici directement, et ça nous permet d'avoir quelque chose de dynamique, c'est-à-dire que dès que je vais exécuter launch notification, que je vais renseigner une string, ça va me créer une notification dynamiquement, et ça va attribuer bien le message que j'ai mis ici, dans ma notification, l'autre attribut qu'on va renseigner, c'est le time zone, c'est très important également, ça va vous permettre d'envoyer à leur pile nos messages, alors pour cela, regardez, on va récupérer le time zone de l'appareil en question, donc ça dépend de comment il a été programmé, donc on va mettre default time zone, et ça va s'adapter à tous les appareils, et donc tous les time zones, ensuite on va pouvoir aussi mettre un sound name, donc on va mettre un son personnalisé, alors regardez, on va mettre localN sound name, voilà, il est ici, alors là, vous pouvez utiliser plusieurs choix, le premier, c'est d'utiliser les sons, pardon, les notifications qui sont déjà intégrés dans iOS, donc c'est ce qu'on va faire maintenant, et puis je montrerai un tout petit peu plus loin, pour utiliser, pourquoi pas, vos propres sons de notification, ça peut être plutôt sympa, donc regardez, on va mettre ça, 8 local notifications, defaults with name, donc ça c'est le son par défaut de toutes les notifications, vous allez bien entendu le reconnaître, voilà, à ce stade là, la notification est quasiment terminée, il nous reste juste une petite chose à faire, mais qui est optionnelle, c'est de mettre au point les badges sur votre application, donc vous pouvez bien mettre actuellement, le nombre de badges que vous voulez, c'est à dire que vous pouvez mettre 99, rappelez-vous l'épisode précédent, où je vous avais montré, qu'on pouvait mettre à distance, des badges sur votre application, donc si vous mettez 99, et bien voilà, vous allez mettre 99 badges à votre application, voilà, vous pouvez le faire de manière dynamique, récupérer actuellement le nombre de badges qu'il y a sur votre application, et donc ensuite de l'incrémenter de 1 par exemple, donc on va récupérer le nombre de badges qu'il y a sur notre application, et on va faire tout simplement plus 1, pour justement incrémenter ce nombre, donc par exemple s'il y a 99, hop ça va récupérer 99, ça va faire plus 1, et donc ça va en ficher 100, donc c'est beaucoup plus dynamique que le mettre en dur. Donc voilà, notre notification est correctement générée, enfin du moins la variable localN, maintenant ce que je vous propose, et bien c'est le plus important, c'est de mettre en place la notification, donc pour cela on va aller sur UI application, Shared application, donc pour récupérer notre application si vous préférez, et ça y est, donc on va mettre schedule local notification, excusez-moi ce que je dis mal, hop on fait ça, on va renseigner notre variable localN, et c'est parti, normalement notre application va correctement lancer une notification, donc on va tester ça tout de suite, hop on run, on va quitter bien entendu l'application pour bien voir ça, hop on va attendre 5 petites secondes, et on va voir un petit peu ce que ça donne, si notre notification arrive ou pas, et donc voilà ça y est, notre notification est arrivée, alors par contre c'est normal si vous n'avez pas entendu de son, je ne peux pas le jouer depuis le simulateur, par contre si vous le testez sur un appareil réel, ne vous inquiétez pas, le son est correctement joué, alors comme promis on va voir comment ajouter un son custom, que vous avez fait pourquoi pas vous même, ou que vous avez téléchargé sur internet, alors pour ma part j'ai téléchargé un petit son de R2D2, donc en WAV par contre c'est très important, donc je vais vous le jouer pour que vous voyez un petit peu ce que c'est, donc voilà donc c'est ce son qui va se jouer à chaque fois qu'on va recevoir une notification, pour cela et bien vraiment rien de plus simple, vous allez voir c'est très très simple, on va remplacer tout simplement le UI Local Notification Default Zone Name, on va mettre une string, et cette fois-ci on va rajouter le nom de notre WAV, et on va tester tout de suite, alors par contre je ne suis pas sûr que ça marche sur le simulateur, donc on va tester ça ensemble, hop on quitte l'application, on va voir ce que ça donne, donc voilà vous l'avez correctement entendu comme moi, donc c'est bien une confirmation, les sons par défaut ne se jouent pas sur le simulateur, donc ne cherchez pas si ça ne marche pas chez vous, c'est normal, moi aussi, par contre si vous voulez jouer sur votre appareil ça marche également, et les sons custom marchent correctement sur le simulateur, donc ça c'est une bonne nouvelle. Alors on va voir juste une dernière petite chose, regardez mon compteur de badge s'incrémente correctement, je suis maintenant à 4, mais il ne se réinitialise pas à chaque fois que j'ouvre l'application, donc c'est à dire qu'à chaque fois que je vais cliquer, enfin toucher pardon une notification, et bien ça ne se réinitialise pas, ça va s'augmenter comme ça au fur et à mesure, et donc c'est pas forcément ce qu'on voulait, parce qu'on a vu la notification, car on est allé sur l'application. Alors pour cela c'est très simple, on va se rendre dans le appdelegate.m, on va aller chercher la fonction qui s'appelle application did become active, et ici on va réinitialiser le compteur de notre application, directement via cette fonction, donc pareil on va interagir sur notre application, on va faire cette application, icon badge number, on va mettre 0 pour le réinitialiser, donc en gros à chaque fois que notre application deviendra active, chaque fois qu'en gros elle va s'ouvrir, et bien on va réinitialiser ce compteur, donc vous allez voir que là je suis actuellement à 4, hop je vais mettre une notification, là je suis passé à 0, et donc je vais repasser à 1, donc là on va cliquer sur la notification qui ouvre l'application, et là voilà je suis repassé à 0, donc ça fonctionne vraiment bien. Et bien voilà cet épisode est désormais terminé, j'espère en tout cas qu'il vous a plu, que vous avez réussi à configurer vos propres notifications locales sur votre appareil. Le prochain épisode de la série sera axé sur comment enregistrer un nouvel utilisateur sur une base de données MySQL, rappelez-vous j'avais déjà fait uniquement la connexion, et donc beaucoup de personnes m'ont demandé comment faire pour l'enregistrement, donc il n'y a pas de problème, le prochain épisode ça sera là-dessus c'est sûr et certain, par contre dites-moi dans les commentaires si vous êtes prêt ou pas à ce que je vous montre un épisode, donc un peu plus tard par contre, sur comment créer un serveur de notification push, si ça vous intéresse ou non, donc dites-moi dans les commentaires si je garde cette idée ou pas, ou si je fais autre chose. Voilà, merci à tous, c'était iPhone 1.3, on se retrouve à une prochaine, allez, ciao tout le monde !